Une scène qui, moi, personnellement, m'aura marquée, et je crois qu'on partage ça, c'est l'arrivée de la route du Rhum. Absolument, j'espère transmettre le message de Florence à tous ceux qui ne la connaissent pas, et effectivement, en génération d'aujourd'hui. Ce que je veux transmettre, c'est que la vie est un parcours initiatique, qu'il y a parfois des blessures, des fractures, des accidents, mais que tout ça est fait pour être transcendé, et qu'il faut se battre pour aller au bout de ses envies, au bout de ses rêves, ne pas avoir peur, peur de rien. Voilà. J'ai eu quand même la chance, dans mon parcours personnel, d'avoir une éducation qui m'a laissée entendre ce genre de choses. Après, à titre plus général, même si l'époque avance et gagne en discours libérateur, il y a des avancées pour les femmes qui ont eu lieu, et qui, en aucun cas, ne rétrograderont. Et ce film a une certaine valeur, entre guillemets, éducative, même si on n'est pas dans un biopic pédagogique. Et là aussi, pour raconter à travers le portrait de cette grande navigatrice, si aujourd'hui une jeune fille de 18 ans qui n'a absolument aucune connaissance de qui est Florence Artaud, je pense qu'elle peut, dans ce portrait de femme, trouver des clés, des résolutions, des interrogations, et des réflexions sur des choses qui pourraient lui être proches. Parce qu'il est toujours tentant de rétrograder certains acquis. Au-delà de ça, il y a bien d'autres sujets dans le film. Il y a une histoire d'amour, il y a l'histoire d'une sportive qui arrive et qui est toute fluette et qui veut aller se battre sur la mer contre des bons hommes bien costauds et qu'on prend pour une folle et qui, finalement, va gagner. Et moi, ça, j'adore ce genre de film à la requie, où on est là avec le personnage et où on a les larmes aux yeux quand il finit par gagner, parce qu'il n'est absolument pas fait pour la victoire. C'est un film d'amour aussi. Et puis, c'est un film qui soulève quelques... C'est sur le prix de la liberté. Combien ça coûte de se battre pour être libre ? On le paye forcément. Florence Artaud était provocatrice. Voilà, elle a payé pour sa liberté et pour être très près d'elle-même. Vous savez, moi, ce film, il m'habite, et il m'habite encore totalement. Je le porte depuis maintenant presque quatre ans. Donc, rien n'était difficile pour moi. Tout ce que je donnais, j'étais portée par de l'énergie, par mon actrice, par mon équipe. Donc, je n'étais pas dans une dimension à me poser ce type de questions. J'étais dans la dimension de faire. Je crois que je rejoindrais le point de vue de Géraldine, qui est que ça pouvait avoir tout d'une expérience extrêmement dense, d'une expérience extrêmement complexe, parce que beaucoup de décors, parce que beaucoup d'époques à traverser, parce que beaucoup de scènes qui racontent des choses assez intenses, que ce soit dans la joie, dans le malheur, enfin, une grande densité dans le travail que ça demandait. Mais à jamais, à aucun moment, ça n'a été compliqué. Et même sur la mer, qui est quand même un élément difficilement maîtrisable, il faut croire, en tout cas, qu'on n'a pas rencontré les difficultés qui auraient pu être celles qu'on attendait. Le temps a toujours été clément avec nous. La mer a été plus que clémente. Elle a été même hospitalière pour la Seine de Méditerranée en pleine nuit, à 4 heures du matin. On était vraiment... Enfin, on était avec toutes les conditions, les meilleures conditions possibles. Donc, je dirais que c'était dense, c'était intense, mais jamais compliqué. Et si tant est que ça puisse l'être, ça a toujours été surmonté de manière très harmonieuse et très joyeuse. Et puis, on raconte le portrait d'une femme qui a tout vaincu, qui a tout traversé. On ne va pas se plaindre de nos petits problèmes de tournage. On était des marins, nous, sur le tournage. Tous. On était prêts à tout supporter. Stéphane n'a jamais mis un petit caprice d'actrice. Elle était là, c'était un soldat. Et on était tous des soldats pour porter ce film là où je l'avais imaginé. Et avec cette bienveillance, certainement, de la petite étoile de Florence qui veillait sur nous. C'est d'un point de vue aussi professionnel, parce que c'est un tournage qui m'a emmenée à des endroits de par la densité. Enfin, voilà, c'est deux heures d'un portrait de femme dans tous ses états et dans ce qu'il y a de plus beau, même dans les pires drames. Ça m'a demandé, en tout cas, d'aller travailler des choses qui m'ont donné beaucoup de force, en tout cas en tant qu'interprète, qui ont décuplé mon courage, c'est tant que j'en avais avant. Et que voilà, j'ai trouvé très inspirant. J'ai trouvé que se rapprocher de cette femme a été très inspirant pour moi à bien des endroits. Une scène qui, moi, personnellement, m'aura marquée, et je crois qu'on partage ça, c'est l'arrivée de la route du Rhum qui est arrivée à la fin du tournage. On était dans un état de fatigue un peu avancée. Et puis, en même temps, il y avait tout qui se coordonnait comme si ça avait toujours existé de cette manière-là. Donc, c'était à la fois magique, à la fois épuisant, donc à la fois... Et en plus, c'était le vrai bateau, parce qu'il faut savoir que le bateau qu'on a, on l'a rebaptisé Flo, mais c'est le pire premier avec lequel elle a gagné la route du Rhum en 1990. Donc, c'est forcément très émouvant de le ramener en Guadeloupe, là où il a été accueilli en vainqueur en 1990. Sous-titrage ST' 501